Générique Bonsoir et bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 21 novembre. 30% des Marseillais vivent sous le seuil de pauvreté selon le rapport du Secours catholique. Dans ce journal, le témoignage d'un homme qui vit depuis 10 mois dans un camion suite à un licenciement et un divorce. L'incroyable lenteur des prud'hommes pousse un agent de sécurité à faire une tentative de suicide après le renvoi de son dossier à une audience de départage en février 2014. Nous parlerons de cette affaire avec l'un des agents de sécurité. C'était notre invité, Franck Ritt, représentant syndical de l'entreprise Atès. Opération de sensibilisation au danger de la route ce matin dans le lycée Jean Perrin à Marseille. Enfin du football et l'OM qui reçoit demain les Turcs de Fenerbahce en Ligue Europa. Mais pour commencer ce journal, le psychodrame continue au sommet de l'UMP. Nouveau rebondissement aujourd'hui alors que la commission électorale interne a déclaré Jean-François Copé vainqueur et donc président du parti après 24 heures d'hésitation. Le camp Fillon a demandé cet après-midi l'inversion des résultats au motif que les voix de trois fédérations d'outre-mer ont été oubliés et leur réintégration donnerait leur champion vainqueur. François Fillon a par ailleurs demandé à Alain Juppé d'assurer l'intérim à la tête de l'UMP. Le temps de régler ce litige alors que 110 parlementaires pro-Fillon menacent de quitter l'UMP si Alain Juppé ne devient pas le président par intérim. Jean-François Copé de son côté se dit prêt à une saisine de la commission de recours du parti sur tous les litiges, en particulier à Nice où ses partisans soupçonnent ceux de François Fillon de fraude. À Marseille aussi, on a réagi et je vous propose d'écouter Valérie Boyer, l'un des soutiens et porte-parole de François Fillon à Marseille. – Je ne peux pas imaginer que la COCOE qui reconnaisse une erreur ne trouve pas une solution pour qu'on puisse corriger cette erreur parce qu'on ne peut pas vivre avec ça après derrière. – Et c'est quoi votre solution ? – On verra ce qui se décidera mais je pense que la solution qui est proposée de faire en sorte qu'Alain Juppé prenne l'intérim pour qu'on règle cette crise est une sage et bonne solution. Soit on revote, moi ça ne me gênerait pas, soit on recompte. Mais on ne peut pas rester sur cette situation, il faut crever l'abcès. – Au classement des 100 plus grandes villes françaises, Marseille est l'une des plus pauvres. Selon le rapport du Secours catholique, 30% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, une pauvreté dont il est de plus en plus difficile de sortir. À 51 ans, Jackie a travaillé toute sa vie, en plein divorce et après un licenciement, il se retrouve sans logement. Depuis 10 mois, il vit à Sainte-Marthe dans un camion. Fanny Fontan. – Je dors là, je mange là, je me change là, voilà, c'est ma maison, surpeneur. – Depuis 10 mois, Jackie n'a plus de toit. Après une rupture sentimentale et la perte de son emploi d'agent de sécurité, à 51 ans, il se retrouve à la rue. En conflit avec sa famille, un ami du quartier lui a prêté ce camion. – Bien sûr, ça peut arriver à n'importe qui. Regardez-moi, j'étais fier comme un coq, je disais ça ne m'arrivera jamais, jamais, jamais. Et tout ce que j'ai dit qui ne m'arriverait jamais, il m'arrive. J'ai toujours travaillé toute ma vie, toujours honnête. – Comme lui à Marseille, 30% des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Jackie refuse les centres d'hébergement, il préfère rester ici, dans le quartier de Sainte-Marthe, non loin de ses connaissances. – C'est bon. – Vous savez, il y en a qui dit ça. Moi je suis costaud, moi je suis costaud, moi je suis costaud. Vous fiez bien ? – Moi je suis costaud, moi je suis costaud, moi je suis costaud. Pour endurer ce que j'endure là. – Depuis l'été dernier, Jackie a déposé un dossier pour obtenir un logement. Aujourd'hui, sans réponse, il touche son chômage, près de 1000 euros par mois. – Attendez, je suis un SDF provisoire, moi je ne suis pas là pour être dans la rue. Moi il me faut un appartement, je me refonds de mon foyer, moi, ma cuisinière, mon frigo. – A Marseille, en 10 ans, les loyers ont augmenté de 45% alors que les revenus, eux, seulement de 10. L'exemple de Jackie témoigne d'un des problèmes majeurs des grandes villes, la difficulté de se loger. Le premier critère d'exclusion. – Justice, 4 ans de prison ont été requis ce matin à l'encontre de Jean-Luc Barézy. L'influent agent de joueur de foot est jugé depuis lundi par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d'extorsion de fonds et de menaces de mort en 2002. Des milliers d'euros auraient été extorqués contre l'attribution d'un marché de gardiennage. Jean-Luc Barézy conteste l'ensemble des faits et a plaidé la relaxe. – Je vous le disais en titre, la semaine dernière, un agent de sécurité a tenté de se suicider après avoir appris que son dossier au Prud'homme était renvoyé à une audience de départage en février 2014. Avec deux de ses collègues, il réclamait la reconnaissance du licenciement abusif. Et pour en parler, nous recevons Franck Ritt, agent de sécurité, représentant syndical de l'entreprise Athès. Bonsoir. – Bonsoir, je vous remercie déjà de m'encuyer sur le plateau. – Merci d'être avec nous. Pour commencer, rapidement, vous avez eu des nouvelles de votre collègue, il va mieux ? – Oui, notre collègue, oui, il va mieux. Il se repose chez lui actuellement. Mais pour lui, ça va mieux, oui, parce qu'on a eu peur. – Oui, j'imagine. Votre audience est donc reportée en février 2014. Comment on vous a expliqué cette décision ? – C'est simple, vous savez, quand vous êtes simplement un ouvrier, que vous avez un problème, un litige avec votre patron, donc vous êtes obligé de déposer un dossier auprès des prud'hommes de Marseille. Le problème, c'est que les prud'hommes de Marseille, après, vis-à-vis de ça, ça devient un parcours du combattant, quoi. Nous, on a déposé nos dossiers en 2011. On nous a fait revenir pas mal de fois, c'est-à-dire tous les six mois, on nous faisait revenir. Ça a duré simplement cinq minutes. – Mais qu'est-ce qu'on vous disait ? – Qu'est-ce qu'on vous disait ? – On nous disait simplement que c'est reporté dans trois mois, parce qu'il nous faut plus d'éléments dans le dossier, et dans trois mois, il y aura plus d'éléments, on suivra encore mieux votre affaire, on vous reverra dans trois mois, quoi. – Et trois mois après, on se représente, c'est toujours pareil, ça dure cinq minutes, on nous dit que c'est renvoyé à une date ultérieure. – Et là, dernière audience, c'est renvoyé ? – Eh bien, dernière audience, on s'est présenté le 5 novembre, on s'est présenté au prud'hommes de Marseille, et on s'est présenté parce qu'on nous va avoir le verdict de notre jugement, et le prud'hommes de Marseille, il nous a dit, on est vraiment désolé, mais pour le verdict, il faudra attendre encore une semaine. Donc une semaine après, le 13 novembre, on s'est présenté au prud'hommes, et on nous a dit, effectivement, il n'y a toujours pas de… ils n'ont pas pu s'arranger pour répartir, c'est-à-dire les dossiers, pour garder les dossiers, et ils nous ont dit, malheureusement, votre dossier sera reporté en 2014. – Mais pourquoi 2014, alors que normalement, ça doit être beaucoup plus tôt, c'est beaucoup plus rapide ? – On lui a posé la question, on lui a dit, mais pourquoi en 2014, il y a un problème dans vos dates ? Essayez de voir quelqu'un, parce qu'en 2014, ce n'est pas possible. 2014, c'est dans deux ans, ça fait trois ans qu'on a terminé une procédure, on ne peut pas tenir jusqu'en 2014. Eh bien, il nous a dit, effectivement, vu les problèmes actuels des prud'hommes de Marseille, parce que c'est vrai que les prud'hommes de Marseille font un grand travail, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens de travailler dans les bonnes conditions. – Vous êtes tabou, qu'est-ce que vous envisagez de faire ? – Ah ben, on est tabou, c'est-à-dire qu'on envisage même de faire, avec notre avocat Maître Benavie, on envisage d'attaquer, de faire des procédures, quoi. Parce qu'on ne peut pas tenir. – Vous voulez affecter qui ? – Eh bien, nous, ce qu'on demande, on demande à tous les politiciens qui sont en train de me regarder ce soir, je les regarde bien dans les yeux, et je leur dis, monsieur les politiciens, il y a des ouvriers à Marseille que depuis exactement trois ans, ils sont dans une situation abominable, sans compter les 1 600 dossiers, monsieur, qui sont rejetés, des personnes qui vont atteindre jusqu'en 2014. Et parmi ces 1 600 dossiers, il y a 1 000 dossiers qui appartiennent à des gens de la Ciota qui sont atteints par des problèmes de l'ambiente. Alors, ce qu'on demande de nous, on demande que ce soit réglé le plus rapidement possible. – Merci beaucoup, Franckrey, d'avoir été l'invité du 19-30. Un reportage est prévu vendredi avec vous sur cette affaire. – Je vous remercie. – Merci beaucoup. On poursuit ce journal dans le cadre de l'opération Urgence Jeunes. Marins-Pompiers, Police nationale, Association de prévention, organisait aujourd'hui une action de sensibilisation aux risques routiers. Une action qui avait lieu au lycée Jean-Périn, dans le 10e arrondissement. Plusieurs centaines de lycéens ont pu assister et participer à des ateliers de sécurité routière devant la caméra de Pierre-Stéphane Faure. – L'opération Urgence Jeunes plonge ces lycéens au cœur du quotidien des marins-pompiers de Marseille. – La victime souffre de douleurs au dos et elle risque d'avoir les jambes coincées. C'est ce qui peut arriver lorsqu'on est victime d'un accident de circulation. – Les militaires simulent une désincarcération. À l'intérieur du véhicule, un élève qui incarne la victime. Des conditions ultra réalistes pour une démonstration choc censée confronter les jeunes au danger de la route. – J'aime bien accélérer un petit peu le temps. – Et là, ça va peut-être te calmer ? – Oui, peut-être. – Quand je vais conduire ou quand je vais avoir le permis, ça va me rester dans la tête en souvenir du moment que j'ai passé ici. – Ça ne sensibilise pas aux accidents, c'est que de la démonstration. – Question de volonté, car les ateliers sont nombreux. Exemple, ce simulateur de tonneau ou comment lier l'utile à l'agréable. – Ouais, c'est rigolant. – Ouais, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, parce que c'est amusant, mais dans un sens, ça peut nous montrer les risques. – Pour sensibiliser la jeune génération aux conduites à risque, la recette est bien connue, il faut les impliquer. – On les met eux-mêmes en situation, donc scooter, auto, conduite sur piste, sur glace, sur neige, et on fait aussi les lunettes d'alcoolémie dès qu'on les met en situation concrète. Donc on leur explique ce qu'ils doivent faire, et après, c'est eux qui nous disent ce qu'ils ont ressenti. – Si l'ambiance de cette opération est détendue et plutôt bonne enfant, elle ne doit pas masquer une bien sombre réalité. En France, les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 12-25 ans. – Semaine sous haute tension du côté de l'Olympique de Marseille, Fenerbahce, Lille et Lyon, voilà le programme des Marseillais pour la semaine, alors que les Olympiens n'ont gagné qu'un seul de leurs huit derniers matchs, c'était face à Ajaccio. Ils reçoivent demain Fenerbahce, le leader du groupe d'Europa League, à l'occasion de l'avant-dernière rencontre de poules. Tout autre, une défaite condamnerait les Olympiens dans cette Europa League, sujet de Nicolas Carme. – Et si la semaine à venir marquait le premier vrai tournant du début de saison des Olympiens ? Trois gros matchs attendent les Marseillais dans les prochains jours avec la réception de Fenerbahce, suivie de l'avenue de Lille et de Lyon au Vélodrome. Trois rencontres qu'il faudra négocier avec un effectif émoussé par les 21 matchs joués depuis le mois d'août et fortement amputés par les blessures et les suspensions. – On est dans une période assez incroyable où on avait par exemple à Bordeaux les trois attaquants du début de saison sur le flanc pour des raisons diverses. On a aussi des suspensions, des joueurs qui retournent de blessure. Voilà, on est dans une période où on ne peut pas mettre en avant tout notre effectif. Donc effectivement, il faut bien gérer la succession des matchs et répartir les temps de jeu. – Si en championnat, les Olympiens pointent encore à la quatrième place, la descente au classement pourrait s'accélérer en cas de revers contre le Los Kulowel. Cinq points seulement, c'est par le premier du huitième de la Ligue. Mais avant de se replonger dans le championnat, place à l'Europa Ligue jeudi contre les Turcs de Fenerbahce, où Elibop pourra notamment compter sur les titularisations de Jordan Ayou et de Joey Barton. – Demain, il y aura le retour de Jordan Ayou, qui est une pointe qui est importante dans notre manière d'avancer, de tenir le ballon assez haut et de permettre dans les termes de dernier mètre de trouver la vitesse. – Déjà, Joey va nous faire du bien parce que c'est un bon joueur tout simplement, c'est un joueur qui a du caractère. L'OM devra donc retrouver un nouveau souffle pour éviter de voir ses perspectives s'assombrir fortement pour la suite de la saison. A commencer par le match de jeudi, où la défaite contre le leader du groupe C est interdite pour pouvoir encore espérer accéder aux phases finales de l'Europa Ligue. – Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information. Ce sera à 22h. Julien Desvages et toute l'équipe du 22 minuit pour l'info internationale, nationale et marseillaise. C'est aussi sur LCM. Passez une excellente soirée. L'info continue sur la chaîne Marseille. – Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM. – Sous-titrage Société Radio-Canada